... Oui, donc je vais essayer de vous présenter quelques-uns des projets. J'ai été invité en résidence par Yves. Ça fait déjà un bon moment que je suis en résidence au Fab Labs. Ça commence à se transformer en squat plutôt qu'en résidence. Pendant environ un an et demi, j'ai développé plusieurs pièces, dont plusieurs qui étaient liées à la scénographie au théâtre. C'était la première fois que je faisais ça, mais ça m'a aussi changé beaucoup des expositions et des installations. J'étais souvent invité au théâtre pour faire des projections, puisque c'était plutôt ma spécialité de faire des projections, souvent à partir de principes analogiques qui sont projetés directement sur le mur. Et en fait, je dois avouer que moi, pour les spectacles de danse et aussi pour le théâtre, je ne suis pas un fan de la projection. Donc j'ai essayé de détourner tous les moyens pour essayer de trouver d'autres moyens que de projeter des images avec un vidéoprojecteur ou des projecteurs pendant son spectacle. Alors j'ai travaillé avec Daniel Danis, qui est un auteur canadien, québécois, qui est plus connu en France finalement, qui m'a demandé de travailler sur un premier spectacle qui s'appelait Trace. Et pour lui, j'ai construit cette caméra. C'est une caméra, donc, vous voyez, c'est une chambre photographique. Mais je ne l'ai pas utilisée, c'est-à-dire que je l'ai complètement motorisée. J'ai... Il y a un Marcel. Je l'ai complètement motorisée. Et à l'arrière de la caméra, vous avez une... De la caméra obscura, vous avez une caméra vidéo qui filme directement le dépoli de la chambre photographique. Et puis, ces images sont, elles, projetées en direct, mais de l'autre côté de la scène. En fait, cet objet robotique, il était vraiment posé directement sur la scène de théâtre. Et bon, alors, je n'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas vraiment eu le temps de documenter, parce que juste au moment où je l'ai terminé, il a dû partir immédiatement. Alors... Ça quitte. Voilà. Alors, vous avez là... Vous pouvez bouger l'objectif. Il est possible aussi de déplacer, de coller directement le verre dépoli contre la caméra et de faire des zooms sur des toutes petites parties du dépoli. L'acteur, lui, il est fortement éclairé. Et puis, on peut filmer certains... Jusqu'à quelques millimètres de ce verre dépoli. Ça donne des effets qui sont proches, finalement, du film Super 8 ou alors du film Super 16. J'ai reconstruit une de ces caméras pour une de mes performances, mais une beaucoup plus petite, qui n'est pas avec le même budget. Là, il y a juste quelques images. C'est une performance qui s'appelle To Sublimate. C'est une performance sur le flou. C'est une conférence en même temps où j'essaye de développer des principes. J'essaye de créer un objet flou. C'est plein d'expérimentations comme ça pour... Et vous voyez cette caméra. Donc, il y a toujours une différence entre le dépoli qui, lui, est net et puis l'image en arrière-plan qui me filme en direct et qui, elle, est toujours floue. Non, ça va. Pour Daniel Lannis, j'ai aussi travaillé sur une pièce, d'ailleurs principalement, qui s'appelle L'enfant lunaire. C'est une pièce qui n'est pas trop facile à mettre en scène parce que c'est un conte. C'est un conte un peu... C'est un conte d'un enfant qui vit la nuit et qui pense que la lumière vient du sol et non pas du ciel. Et pour ça, j'ai développé différents systèmes qui sont finalement liés à un espace de lecture. Alors, ça, c'est les dessins. J'avais proposé que l'acteur, finalement, lit son texte, ce qui est extrêmement gênant en fait au théâtre parce que c'est quelque chose qui est un petit peu interdit et que ce soit qu'un espace blanc avec extrêmement minimal, avec qu'un espace noir et blanc parce que ça se passe un peu dans un désert. C'est un peu une histoire qui pourrait être similaire au petit prince de Saint-Exupéry. Alors, le premier objet que j'ai développé, j'ai essayé de développer des papiers qui se déplient automatiquement au ralenti. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il y avait, c'était que produire un effet de ralenti était beaucoup plus difficile que de produire de la vitesse et que pour produire un papier qui se déplie au ralenti pendant une minute ou pendant deux minutes et qu'on puisse contrôler était quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, j'avais d'abord pensé, en fait, à... Je vais prendre la respiration parce que... J'avais d'abord pensé à utiliser, vous savez, ce qu'on appelle des matériaux à mémoire de forme. Ce sont des métaux qui se déforment à la chaleur. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas possible. Ça, ce sont les dessins préparatoires. Alors, voilà le résultat. Ça, c'est le tout début de la pièce. Ça, c'est la dernière partie de la pièce où il pose, où l'acteur pose la feuille de papier au milieu de la scène. Et cette feuille de papier, elle, elle est commandée par radio. Donc, son dépliement est commandé par radio. Alors, à chaque spectacle, j'ai perdu pas mal d'espérance de vie parce que c'était... Je ne savais jamais si ça allait marcher. Alors, la difficulté, c'était vraiment d'inscrire un mécanisme à l'intérieur d'un espace aussi fin et aussi toute l'électronique et puis les batteries et tout ça, c'était un... Et j'ai essayé plein, plein de différents systèmes. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui allait être très simple. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait une seule solution pour faire ça. C'était de ne pas... pas de créer des actionneurs, quelque chose qui pousse et qui emmène la feuille, mais de créer des ralentisseurs. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de câbles pour aller à l'écran. Oui, je pense. Donc, en fait, la feuille, elle est divisée en quatre et ici, vous avez à chaque fois... En fait, c'est simplement une barre de plastique avec une résistance qui contrôle, en fait, le ramollissement du plastique. Et vous avez des ressorts dans la feuille qui, en fait, la feuille est pliée à chaud. Une fois qu'elle est pliée à chaud, ensuite, le système électronique contrôle le ramollissement de ces charnières. Et puis, ça permet d'ouvrir une feuille ou en deux heures ou en une minute ou en quelques secondes, suivant la chaleur. Ça, c'était le prototype. C'était le premier prototype en papier. Puis ensuite, ça a été ruiné dans des feuilles extrêmement fines de bacchélite. Et puis, il fallait faire tout le chemin pour inclure les fils à l'intérieur de ces feuilles. Et je vous avoue que l'acteur, il m'a détesté parce que c'était vraiment... C'était extrêmement compliqué. Il y avait deux micro-boutons pour essayer de contrôler le dépliement de la feuille. Alors, j'avais imaginé aussi un système que j'ai continué de développer pour cet espace de lecture où l'acteur se déplaçait non pas avec une lumière comme une lumière poursuite de théâtre, mais avec un cadre qu'il construisait lui-même à partir de quatre morceaux d'aluminium noir qui construisaient autour de lui. Et ce cadre était robotisé et le suivait en permanence pendant sa lecture. En fait, je n'ai pas réussi à terminer à temps ce projet-là, mais je vais le continuer par ailleurs. Et ce que j'ai développé, finalement, c'est un système en impsisse et en ordonnée de deux lignes qui, elles, se déplacent sur un carré qui fait à peu près six mètres par six mètres. Et donc, ces deux lignes, elles peuvent se déplacer en impsisse et en ordonnée, mais elles peuvent aussi se tourner et se mettre... parce qu'elles sont actionnées par des fils. Les fils étant assez élastiques, ils peuvent tirer les lignes jusqu'au milieu de la scène. Donc là, c'est l'ensemble de la croix qui s'est positionnée au milieu de la scène, mais elle peut aussi tourner sur elle-même. Alors, c'était une façon d'essayer de décrire des espaces de façon extrêmement simple, de définir un désert, de définir un espace cartésien, mais en même temps, d'essayer de créer des perspectives parce qu'à partir du moment où les lignes commencent à partir de travers, c'est comme si on voyait en perspective par rapport à la vision en plongée. Alors, je vais revenir à mon... J'avais aussi imaginé un système sur le sol qui était assez compliqué à développer, qui était en fait une trame axonométrique. Vous savez, ce sont les trames que utilisent les architectes pour dessiner toujours en perspective. Et c'était un système... Finalement, au début, c'était un système de barres qui se tournaient vers le noir et vers le blanc. Mais comme l'acteur devait, lui, toujours monter toutes ces pièces les unes après les autres, c'était extrêmement compliqué. En plus, il devait pouvoir marcher dessus. Donc, j'ai abandonné ce projet. C'était imaginé comme ça, c'est-à-dire de pouvoir définir des espaces, de pouvoir dessiner sur le sol en perspective et que cet acteur puisse se déplacer dans cet espace. Donc, ça a été remplacé par un système de robots, qui sont des robots assez simples. C'est une chenille unique. C'est un ruban qui est noir et blanc qui se déplace avec deux rouleaux et qui roule sur le sol tout en dessinant et en passant du noir et blanc. Alors là, il y a du son. Il y a du son. Alors, le problème qu'il y a eu avec cette marty, c'est que ces robots sont commandés par le plafond, par un frappe rouge. seulement après, il y a l'éclairage juste qui est passé, il a fait toute une scène et en fait, ça brouillait tous les signals infrarouges. Donc, les robots, ils faisaient vraiment n'importe quoi. Quelques temps plus tard, en pleine nuit, sur la route des grenouilles écrasées. C'était un... À chaque fois, c'est vraiment... C'est la dernière fois que j'utilise un système lumineux au théâtre parce que c'est vraiment le pire de ce qu'on peut essayer. J'aurais dû le remplacer par un système radio. Donc, c'était une collision sans cesse. Il ne marchait plus que dans un coin de la pièce, dans un coin de la scène. Donc, on a dû les concentrer dans un endroit. Mais ce n'était pas tellement possible. Il y en avait finalement... Il y en a beaucoup qui sont morts en route, d'ailleurs. Alors, le troisième système, c'était un système de dessin, un pantographe. J'avais imaginé un pantographe qui dessinait des formes très, très géométriques et très simples sur la scène en direct. Il s'est avéré que le système en lui-même était trop lourd. Donc, j'ai développé ça ici. En fait, c'est un principe, c'est une tête unique qui est motorisée et qui déplace tout un espèce de grand système de bras articulé. Il y avait un nombre de pièces absolument incroyable, mais finalement, il n'y a que la moitié qui en ont servi. Ça, c'était les systèmes de roulement qui permettaient que ce robot et toute la structure évolue sur la scène. Ça, c'est des images du spectacle avec les dessins qui produisent des sortes de constellations assez simples. Là, vous avez la machine. Et puis, on va regarder juste une vidéo. Alors, ça reste très longtemps sur la scène. Ça reste environ neuf minutes et ça dessine essentiellement des cercles et des traits sur le sol. on va voir une vue un peu plus rapprochée. Alors, comme c'était au Canada, on s'est fiché de moi parce qu'on appelait ça le bras canadien. Vous savez, c'est le bras qui a été développé sur la navette et c'est les Canadiens qui l'ont développé. Ça, il ressemble un tout petit peu. C'est un réservoir de poudre qui dépose de la poudre sur le sol. C'est comme un traceur, finalement. Mais le seul élément mécanique est à l'avant du bras. Alors, cette poudre était magnétique et ça permettait à l'acteur de faire le ménage juste après. C'est-à-dire qu'il avait un aimant sur le fond de sa main et il suffisait qu'il passe sur le sol blanc pour pouvoir effacer la trace de poudre. Ça fait des cercles quand même assez parfait, finalement. J'ai repris en fait cette idée des lignes dans une exposition que j'ai faite à Sint-Lucas où j'avais très peu de temps. On a fait ça en trois jours avec Yacine Setti aussi qui travaille parfois ici et qui a souvent collaboré avec moi, qui a développé le programme pour ses traceurs. On voit un peu mieux le système de ces lignes. Ça s'appelle Peace for Ten. C'était une salle d'exposition de conférence où finalement il n'y avait pas de public et c'était des sortes de tensions qui étaient symbolisées par ces lignes noires qui se déplacent au-dessus des tables. C'est les systèmes mécaniques. Finalement, c'est un système assez simple. C'est quatre moteurs qui contrôlent chacun des axes. Alors ça permet justement de se déplacer mais aussi de tourner les lignes. et ça permet aussi de sortir du cadre de les décaler par tension. Là, je montre quelques photographies. C'était pour un workshop qui a été fait avec le Kik Festival. C'était assez chouette parce qu'on a déplacé pas mal de machines et on a été invité à travailler dans une église. Donc là, pendant trois jours, on a développé, on devait développer une pièce. Alors elle n'est pas trop documentée. C'était avec cinq ou six personnes. on a fait une série de scanners. Donc moi, j'ai fait une partie du mécanique et ensuite je suis parti. Ils ont continué, ils ont fait la programmation et ces scanners sont tous automatisés et c'était assez christique comme workshop. Et donc, on a déplacé aussi les machines. Non, c'était vraiment super comme endroit pour travailler et j'ai fait ça avec Nicolas Roy. Nicolas Roy, c'est un ami à moi de Berlin qui est un artiste. Si vous ne le connaissez pas, il faut que vous regardiez, il est vraiment assez drôle. Il fait des pièces qui sont vraiment très très comiques et puis aussi très chouettes et qui est vraiment extrêmement bien pour travailler. Et on a donc fait au résultat, c'était simplement une série de scanners qui était automatisée et qui faisait de la lecture en fait de phrases qui sont sur des papiers donc à l'inversé, qui sont imprimées en inversé. et on voit ces phrases uniquement quand la lumière du scanner vient se positionner en dessous. Et c'était toujours un espèce de random et pour le texte qu'on a utilisé, c'était quoi ? C'est l'état des lieux de l'église. Alors l'état des lieux de l'église, c'était le répertoire de tous les incidents qu'il y avait sur les peintures. C'est-à-dire c'était marqué il y a un trou dans le pantalon de Jésus, il y a une tache blanche sur la robe de Marie, que des textes comme ça qui étaient vraiment très comiques. Alors on a pris ça comme base de travail. Le Voreut m'avait invité pour faire une pièce pour leurs 100 ans. Ils ont eu le Voreut à Gans et dans leurs archives en fouillant, c'est vrai que la majeure partie des photographies étaient les photographies de public. Et puis au début j'ai pensé faire une pièce avec une lecture automatique en abscisse et en ordonnée d'une caméra qui viendrait refilmer certains détails de ces photographies qui seraient disposées dans une vitrine. Et puis je me suis rendu compte assez tardivement, Félix m'avait prévenu d'ailleurs de ça, que je pense qu'il a présenté ça ici dans un Dorkbot, que Jasper Rigol avait fait une pièce qui était complètement similaire. Il exposait en plus avec moi, donc j'ai dû deux semaines avant me dire bon, il faut que je trouve autre chose, vite fait. En fait, je ne suis pas mécontent finalement parce que en regardant toutes ces photographies, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des systèmes de relecture d'archives. Alors, c'est trois vitrines qui sont avec des liseuses. Ce sont des machines qui feuillettent mes carnets de croquis mais qui revisitent aussi des photographies sur un système de principe de la lenteur. Vous avez des machines avec la première machine et avec le carnet, le carnet de croquis qui a servi à faire la machine. Et donc, elle relie sa propre construction. Et puis, les autres, ça, c'était la première présentation, les autres sont des montages photographiques en zoom, comme ça, très lent, où on se rapproche de certaines parties du public mais en feuilletant. C'est toujours un peu ironique par rapport à la technologie et par rapport au système de l'iPhone ou des e-books. Donc, ça, c'est les carnets de croquis de la machine. Alors, j'étais très fier de mon système de ventilateur pour aspirer les pages. Je me suis rendu compte après qu'il y avait d'autres gens qui l'avaient fait. j'étais très déçu. C'est des ventilateurs qui sont poussés à fond pour pouvoir réussir à attraper la page à un certain moment. Là, ce sont des zooms dans les photographes. C'est des machines qui sont construites avec le minimum de matériel, c'est-à-dire que c'est presque le livre qui tient la machine. C'est un peu, c'est vraiment extrêmement fragile mais bon, j'ai voulu, j'ai essayé de faire ça finalement le plus élégant possible. C'est assez compliqué à faire parce qu'il y a plein de principes où les livres s'abîment très vite. C'est une très fine fibre de carbone qui vient soulever les pages parce que c'est le seul matériel qui ne tâche pas finalement le papier parce que sinon au bout de quelques heures le papier est complètement tâché. C'était bien de... En fait, moi, j'ai toujours été très frustré de voir des livres dans les vitrines qu'on voulait feuilleter donc ça, c'était aussi un moyen de contourner ça. Cette installation, elle est en ce moment dans une autre présentation avec que des carnets de croquis et puis aussi des carnets personnels où il y a mes... enfin, mon emploi du temps tourne dans une exposition qui est en ce moment au Mouka qui s'appelle El Hotel Electrico. El Hotel Electrico, ça vient d'un film de 1908, un film d'animation. Je vous conseille de le regarder. Il est sur YouTube. C'est un espèce de film de science-fiction sur un hôtel où tout serait électrisé où tout était automatique et c'est tout fait en stop-motion comme ça. C'est vraiment un film assez drôle. Alors, n'y allez pas demain parce qu'il paraît qu'elle est cassée. donc je vais aller la réparer. Et là, ce ne sont que des carnets de croquis de projets. Voilà, on a fini. Je vous remercie. Applaudissements S'il y a des questions, évidemment. Pas de soucis. En fait, ta page blanche du début, c'est ça qui m'a plus marqué. C'est qu'en fait, elle est une position initiale, la chambre, la dernière position, et ensuite, elle va revenir à cette position initiale. C'est ça, les matériaux à mémoire à mémoire de forme, c'est ça ? Non, en fait, ça n'utilise pas vraiment le système de... Les matériaux à mémoire de forme sont des métals qui réagissent à la chaleur et qui reprennent leur forme automatiquement. Oui, c'est un peu ça, mais sauf que c'est un système qui est complètement... En fait, ces actionneurs-là, ils ne sont pas proportionnels. Il est impossible de leur donner un contrôle de ralenti. En fait, je me suis toujours aperçu qu'il était extrêmement... Il était beaucoup plus difficile de créer un ralenti que de créer la vitesse parce que c'est toujours un combat avec la gravité et la pesanteur et tout ça. Et puis, il fallait que ce soit... C'est une pièce un peu complexe. Ce que je voulais que ce soit, c'est vraiment un espace de lecture. L'espace de lecture pour un lecteur, c'est quelque chose qui est complètement abstrait, qui est très intime et la vitesse là-dedans ne convient pas du tout. C'est pour ça que... Oui, j'aime bien ce système de papier même si j'ai souffert pour le développer parce que je pensais que je n'arriverais pas à le faire. Julien, entre le moment, tu as une idée comme ça dans un contexte artistique où on te demande et puis où tu imagines un dispositif. Comment tu fais pour passer de l'idée que tu as dans ta tête au dispositif final avec tous ces rouages, toutes ces électroniques, tous ces objets ? Je ne sais pas. En fait, généralement, j'essaye de... Le principe, il est assez simple pour moi de travail, c'est-à-dire que j'essaye d'adapter le médium, la machine, à sa fonction, c'est-à-dire de trouver une certaine forme d'élégance mécanique qui fait que, d'un coup, ce qu'elle produit et ce qu'elle signifie soit cohérent. et il se trouve que, généralement, c'est pour ça que j'essaye plutôt de développer un média qui convient à une idée. C'est la base de mon travail. C'est un peu un système dans un sens. Parfois, ça dérape de ce système. Mais je pense que, oui, il faut trouver une certaine élégance dans le mécanisme pour que, d'un coup, il colle à l'idée, pour qu'il fasse corps à l'idée. mais je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ça si on fait ça en tant que peintre ou en tant que sculpteur. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas dans le domaine des médias aussi. Malgré la difficulté, parfois, justement, même dans le code ou dans la programmation, on parle aussi de la notion d'élégance, de comment on écrit ou comment on fait pour signifier quelque chose. Oui, c'est clair qu'il y a une élégance. Mais en même temps, dans la réalisation, tu fais des dessins techniques, tu fais des plans, ou bien c'est quelque chose qui est dans ta tête et puis tu y vas intuitivement, tu commences à travailler tes pièces à la fraiseuse. Je veux dire, par exemple, comment tu procèdes, c'est extrêmement dessiné, conçu comme un ingénieur, ou bien c'est beaucoup plus intuitif, tu l'as dans ta tête et puis tu le fais. Non, là, je crois que je viens de faire un récapitulatif d'incidents. C'est généralement des essais, des incidents qui créent, qui finalement, c'est par expérimentation, c'est complètement empirique. Je n'ai pas fait d'études techniques, donc c'est toujours vraiment par petits essais que... C'est d'ailleurs pourquoi ça ne marche pas parfois. C'est normal. Oui, donc par exemple, l'histoire de la fibre de carbone qui soulève la page, tu as dû faire beaucoup d'essais pour te rendre compte qu'il fallait ce matériau-là. Oui, j'ai eu la chance. Super, j'ai lu. J'imaginais que ça pouvait marcher. Ça marche. Oui, ça marche. Non, pas. Sous-titrage ST' 501